Donc salut à tous les amis c'est le Guitar Hat Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ça va être une vidéo je pense pas très longue du coup je voulais vous faire un gameplay de base mais bon là vu l'heure où je tourne la vidéo en 7 juillet du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave je vous fais ça pour la prochaine fois enfin pour la prochaine vidéo du coup donc là du coup je vais vous faire donc une vidéo enfin je vous fais plutôt une vidéo en mode improvisé quoi du coup bah je vais du coup vous parler des prochains gameplay enfin des prochaines vidéos gameplay qui vont donc arriver sur ma chaîne youtube principale et bien sûr les mêmes jeux du coup que je ferai aussi en live sur ma chaîne twitch que je posterai bien évidemment sur ma chaîne secondaire donc pour mes rediffusions de live switch bien sûr là je suis sur le site de nintendo france du coup donc le site officiel il devrait que vous voyez juste là ou là donc il ya des jeux donc sur nintendo switch évidemment que je vais vous faire et bien évidemment donc ils vont sortir en sorti évidemment en version boîte parce que là j'ai et j'ai évidemment il a la liste du coup des jeux qui sortiront en version physique et du coup en vidéo disponible donc là du coup ça a fait les jeux qui sortiront en physique donc de mi juillet là jusqu'à jusqu'à à peu près l'année prochaine donc avec une seule page évidemment voilà donc ce qui est sûr et certain en terme de jeu switch que je vais vous faire donc sur ma chaîne youtube principale et donc bah secondaire et puis en live twitch évidemment ça sera donc bien évidemment le premier que vous voyez c'est que vous voyez juste ici donc le dark as dungeon 2 voilà donc cela ça me semble évident j'ai vu la bonne annonce c'était pendant le nintendo direct là qui s'était déroulé courant du mois de juin je crois un truc comme ça et donc du coup bah celui-là c'est quasi sûr que je vais vous le faire en gameplay du coup et s'il y en a en live quand je dis en gameplay c'est aussi en live bien sûr donc sur twitch évidemment ensuite le hot lap racing je suis pas sûr en 100% mais enfin après même si j'aime bien le jeu de voitures j'ai envie de dire bah pourquoi pas ensuite le nintendo world championship nes édition en fait c'est simplement un jeu où c'est comme simplement c'est plusieurs mini jeunesse on va dire dans lequel vous faites des comme des comme des ronnes un peu voilà un peu comme des mini courses dans le temps on va dire enfin ou des ronnes simplement des ronnes simplement et du coup je me suis dit va pourquoi pas parce qu'il me semble qu'il sortira en version boîte celui ci donc le 18 juillet du coup alors après pour ce qui est pour tokyo xanadu plus donc sortir le 25 juillet bah j'ai pas vu la bonne annonce donc bon je verrai en vrai je vais à mon côté si je le prends ou pas pas pour ce qui est donc de shadow of the ninja reborn pareil j'ai pas encore vu la bonne annonce mais je verrai je pense je ne sais pas encore quel style de de je sais mais j'ai envie de dire pourquoi pas enfin je verrai de moi même ensuite garden la witch life non celui-là je pense pas en vrai donc le 19 septembre oui disney epic miki rebushed oui du coup puisqu'il sort le 20 24 septembre pardon 2024 donc celui-là oui voilà il me semble que celui ci c'est un remake du jeu sur oui je crois donc du coup je le prendrai et je le ferai en vidéo et en live c'est en place avec les gens de la zelda et cause à wisdom bien évidemment que oui du coup voilà puisque va pour une fois c'est un jeu où l'on contrôle zelda et dont link du coup que là on voit sur le texte ici qui dit faites appelle à la sagesse de la princesse zelda pour sauver le royaume d'hyrule dans la légende à zelda et cause à wisdom sur de switch voilà donc sortir à le 26 septembre donc celui là je vous le ferai en gameplay et aussi en live sur ma chaîne switch tout simplement. Voilà. Ensuite pour Sword Art Online Pardon. Forty Red Daydream qui sortira le 4 octobre. Alors, sachez que ce manga là je n'ai rien vu du tout. Voilà. Je vous le dis franco. Alors Sword Art Online, donc je ne l'ai même pas vu, enfin je ne l'ai ni vu ni lu en manga, donc voilà, pas de spoil dans les commentaires s'il vous plaît. Donc celui là, pour l'instant je le laisse de côté. Voilà, je verrai de voir si le manga me plaît dans la suite si je le regarde. S'il vous plaît, bah évidemment je prendrai le jeu bien sûr. Ça me semble pareil logique. Donc ensuite, Fantasy Life Aïe, la volesse du temps, enfin la volesse de temps pendant. Les jeux de formes, c'est pas trop mon délire en vrai, donc non celui-là. Par contre, les autres, Super Mario Party Jamboree, oui, le 17 octobre, bien évidemment. Moi les jeux Mario, c'est oui, direct. Pareil pour Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, oui, donc il sort le 7 novembre sur Switch, j'ai quand même hâte. Donc là, ces deux-là, ils disent 2024, donc on n'a pas encore de date précise, donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite, l'année prochaine, nous avons Donkey Kong Country Return HD, donc il me semble que celui-là, c'était un jeu qui était sorti à la base sur Wii, si je ne dis pas de bêtises. Donc celui-là, évidemment que Wii, je vous le ferai en gameplay et en live aussi sur Switch. Voilà, Shorter Advance, bon après les jeux en 2D, c'est pas trop mon délire, donc je verrai pour celui-ci. Metroid Prime Pad Beyond, évidemment que oui, du coup, j'en ai vu du gameplay dessus, donc oui, du coup, ça c'est sûr et certain. Legend Pokémon ZA, bah oui, du coup, pour l'année 2025, évidemment que je vous le ferai en gameplay. Votre les deux derniers jeux, il n'y a pas encore de date, vous le voyez là. Donc pour Professor Lighten et le nouveau monde à vapeur et le jeu La Grande Aventure Lego 2, le jeu vidéo, il n'y a pas encore de date, donc ça sera déterminé. Voilà. Et il y a aussi, je sais qu'il y a aussi des jeux qui vont sortir en version sans nom physique, du coup, donc on va se mettre dans la version téléchargeable. Voilà. Et donc là, je suis bien, du coup, dans la version D'Otel Moura Tente. Voilà, parfait. Donc, les deux premiers, Cubis Gallery, du coup, non. Whispering Pause, peut-être, en vrai, parce que j'aime bien les jeux avec les renards, enfin, avec les animaux, quoi. Donc peut-être, donc à voir, en vrai. Le Maître du Donjon de Noël Buck, je crois qu'il me semble que j'avais vu qu'il sortait en version boîte, donc, enfin, même en vrai, pour 30€, je me le prendrai quand même. Et je vous le ferai bien évidemment en gameplay et en live sur Twitch. C'est pas logique. Parce que, bah, enfin, moi, et plus moi, avec la série Le Donjon de Noël Buck, ben, forcément, voilà. J'adore ça, en plus. Retro Battle, je ne pense pas, en vrai. Enfin, je n'ai pas vu toutes les bonnes annonces, donc je ne pense pas, en vrai. True Colors, non. Parasol Stars, je ne connais pas, donc non. Princess Maker 2, non, vous oubliez. O'Grotail, non. Dungeon Stand Drive, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être un jeu de sympa, enfin, un jeu de voiture sympa. Le jeu Bleach, il y a un jeu, enfin, le jeu Bleach, Brave Soul, qui sera donc gratuit. Vous le voyez là, il sera 0€. En plus, il sort très bientôt, il sera le 11 juillet. Donc lui, ça sera un free-to-play, du coup. Donc, pareil, Bleach, je n'ai pas encore vu le manga, mais après tout, pourquoi pas vous le faire, quand même, en vidéo et en live, sur Twitch et sur YouTube, bien sûr. Island, je n'ai rien vu dessus, donc non. Brawl Arena, arcade shooter, alors, rien que le nom, rien que le nom, déjà, c'est très copié sur Brawl Stars, voilà. Rien que le nom, déjà, et même le logo Brawl Arena, direct, c'est très copié de Brawl Stars, voilà. Donc, désolé, mais non, je ne vous ferai pas des vidéos Brawl Stars ou même sur ce Brawl Arena, là. Pour moi, désolé, mais c'est non, je n'aime pas ce genre de jeu, du coup. Sunlight Scream, je n'ai pas vu la bande-annonce du jeu, donc, en vrai, je verrai. Night of Raid, c'est pareil, tout ça, je n'ai rien vu encore dessus, mais en vrai, je verrai, quoi. Pareil, Ouidjam, je ne sais pas, et console, pop-full, je ne sais pas quoi, je verrai. Move, Love, Remaster, je ne sais pas quoi, je verrai aussi. Je vous jure, c'est un truc de ouf. par contre, je crois que, tout ça, je ne sais même pas si je le ferai ou pas, si je les prendrai ou pas, déjà. Après, il y a Gluck qui sortira, donc, sur Switch le 11 juillet, donc, ça, c'est pareil, je ne sais même pas encore si je les prendrai ou pas. Après, vous avez Moonshine Inc., etc. Par contre, c'est le COI, voilà, donc, Animal Pools, voilà, enfin, le Animaly Pools, pardon, du coup, oui, parce que c'est un jeu d'horreur, où en gros, on se retrouve dans, dans une piscine abandonnée, donc, du coup, qu'on, qu'on se, qu'on se fait poursuivre, du coup, par un, enfin, par un espèce de, de truc bizarre, là, enfin, qu'on s'est poursuivre, du coup, par un, je ne sais pas, un espèce de truc bizarre, quoi, vous connaissez le délire, donc, celui-ci, pourquoi pas, en plus, à 2,50€, c'est grave pas cher, voilà, ensuite, les autres, VAC Attack, My Virtual Pet, non, Project Drift, Japan Challenge, bah, en vrai, pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien les jeux de voitures, donc, en vrai, pourquoi pas, voilà, Pac Agnostico X, Ned, Paga, Pacmal, je ne sais pas quoi, donc, on dirait que ça recopie un peu Star Wars, donc, en vrai, non, voilà, Let's Call, Deliver of the Moon, RPM Road Pack, Mayhem, je ne sais pas du tout, Let's Call, Le Dessin de Splinter, bah, oui, du coup, voilà, ils sortirent le 17 juillet, donc, ça fait dans quasiment 10 jours, voilà, donc, en vrai, celui-là, s'il sort en version boîte, bah, direct, je le prends, bien sûr, même pour tant euros, donc, franchement, en plus, je vous ai déjà fait une vidéo sur Let's Call, je ne sais plus le nom exact, mais bon, bref, mais celui-ci, il s'appelle Le Dessin de Splinter, donc, du coup, je ne sais même pas qu'il sortait un jeu sur ça, carrément, mais, d'ailleurs, bah, du coup, oui, celui-là, oui, celui-là, oui, du coup, celui-là, celui-ci, pourquoi pas, le Backroom Escape Labyrinth, le Backroom Escape Labyrinth Horror, là, oui, pourquoi pas, du coup, parce que je sais que sur, je sais que sur Roblox, je teste pas mal de jeux, par rapport au jeu Backroom, là, donc, bah, vu qu'il sortait un Switch, pourquoi pas vous le tester, en plus, c'est un 5 balles, franchement, c'est grave pas cher, donc, voilà, donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ensuite, qu'est-ce qu'on a là, ok, Shim, Last Note, bah, le jeu avec le chat, oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire, Racing Cars Chaos, oui, pourquoi pas aussi, ensuite, on a quoi, Chrysolite, Speed Overflow, machin, Minimum Invasion, je sais pas ce que c'est exactement, qu'on a, qu'est-ce qu'on a Tokyo Chronos, non, mars 2120, je sais pas quoi, Star Wars Bounty Hunter, bah, du coup, oui, voilà, voilà, bien évidemment, pour Star Wars, parce que moi, j'aime bien, j'aime bien l'univers de Star Wars, donc, bah, du coup, oui, le Star Wars Bounty Hunter, et il faut que je fasse aussi une vidéo sur, sur le Star Wars Hunter, enfin, c'est un espèce de jeu en mode, en mode Overwatch, mais de toute façon, Star Wars, enfin, je sais même plus si je vous l'ai déjà fait ou pas, mais en tout cas, il faut que je vous en fasse une, il est sur en live, vous verrez que c'est bien en tout cas, Star Wars Hunter, mais là, ça s'appelle Star Wars Bounty Hunter, c'est encore un autre jeu, donc, c'est encore un autre délire, voilà, putain, il y a quand même six pages, j'ai même pas vu ça, Delirium, avec des énigmes, faut rien, c'est pas mon délire, ouais, 4quats 3, bah, quand il sortira en août, oui, évidemment, c'était moi, le AS2, oui, j'ai envie de dire, parce qu'il sortira le 8 août, du coup, après moi, le problème, c'est que moi, au mois d'août, je pourrais pas vous sortir des vidéos, les deux premières semaines d'août, donc, soit je me dis, j'essaye de, de tourner, enfin, soit j'essaye courant juillet, de vous tourner d'avance des vidéos, et donc, du coup, de vous les programmer pour que ça sorte, les deux premières semaines d'août, du coup, parce que moi, je serais parti en vacances, du coup, les deux premières semaines d'août, ou, soit, ben, je serais déjà parti en vacances, et du coup, il y aura pas de vidéos pendant les deux premières semaines d'août, je sais pas encore comment je veux organiser ça, je le dis pour ça à l'instant, mais, voilà, de toute façon, si vous avez des vidéos, c'est que je les ai déjà tournées, programmées d'avance, voilà, pour le mois d'août, enfin, pour les deux premières semaines d'août, du coup, et si vous voyez que vous n'avez pas de vidéos sur ma chaîne, enfin, de nouvelles vidéos, en tout cas, sur ma chaîne YouTube, et, et si que vous n'avez pas de nouveaux lives aussi sur ma chaîne Twitch, ben, c'est que je serais déjà parti en vacances, et que je n'aurais rien pour programmer, mais, tout simplement, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Godfizer, je sais pas quoi, ouais, d'accord, pourquoi pas, attendons, cybermissions, Gundam Breaker 4, oui, bien évidemment, celui-ci, je vous le ferai en vidéo et en live, donc, bon, après, moi, je n'y connais pas grand-chose sur la série Gundam, donc, enfin, même si je sais que c'est des robots japonais qui se botte entre eux, je sais pas quoi, bon, voilà, j'ai envie de dire, pourquoi pas, je pense qu'il sortira en version botte, parce que, vu le prix, genre, bonjour, quoi, 59,99, c'est un maternac qui ne sort que en version physique, du coup, enfin, c'est un maternac qui ne sort que en version dématérialisée, du coup, j'espère, en tout cas, qu'il sortira en version botte, ça, il y a intérêt, ensuite, pour Ace Attorney, Investigation Collection, oui, à 100% aussi, voilà, et en plus, il me semble que celui-ci, il sera en français, je crois, si je ne m'abuse pas, voilà, peuple d'hommes, en vrai, pourquoi pas, j'ai envie de dire, en plus, c'est à la fois un monde féerique et un jeu de construction, donc, j'ai envie de dire, oui, pourquoi pas, ensuite, Hut and Fight, il y a un jeu qui s'appelle, pourquoi pas, pourquoi pas, ça ne va pas forcément dire que je vais vous le faire, bien sûr, ensuite, on a quoi, Neon Blue, Don't Don't Blast, Synthas, The Shieldnest, Shieldnest, quoi, je ne sais pas quoi, Epic, New York Tale, Lokomotiv, Europa, après, peut-être Europa, quand il sortira, oui, j'ai envie de dire, donc, en plus, il y a la démo disponible, je vous ferai la démo, pour ceux et celles qui veulent, donc, je vous ferai la démo en vidéo, et puis aussi en live, évidemment, donc, c'est un machin de Twitch, donc, voilà, voilà, ensuite, nous avons quoi, Sam Oregon 2, Free Ride, Stories from the Sol, donc, lui, du coup, il sortira que le 20 février 2025, c'est encore loin, mais voilà, Bullet Age, de toute façon, tout cela, il n'y a pas encore de date, à définir, enfin, il n'y a pas encore de date, terminée, comme ils disent, donc, c'est pareil, le Night Fishing, on n'a pas encore de nouvelles, chez Dreams Elsewhere, pareil, enfin, voilà, après, le jeu de Zen 2025 édition, du coup, là, ils mettent date, elle est terminée, mais du coup, je sais qu'il sort, en octobre 2024, si je ne m'abuse pas, parce que j'avais vu la bonne annonce, sur le Nintendo Direct, donc, forcément, oui, il sort en octobre, donc, de cette année, du coup, donc, moi, vous me connaissez, les jeux de Zen, je vous les teste tous en vidéo, et aussi que je vous le ferai en live, voilà, et puis après, tout ce qui est à base de, voilà, Legend of the Skyfish, Death Tales, Thief Shelter, tout ça, enfin, je ne sais pas encore, en vrai, voilà, et pareil, là, pour Dobby Escape, et Castle Storm, il n'y a pas encore de date, donc, je ne peux pas savoir d'avance, voilà, alors, je vais quand même regarder, tchou tchou tchou, sur le site, de, peut-être, de Nintendo Tind, au cas où, alors, donc, normalement, News, je ne crois pas, ah, voilà, ça va être dans le cadre des sorties, je pense, donc, septembre, ah, là, ils font de aujourd'hui, jusqu'à, jusqu'au 17 septembre, ah, c'est intéressant ça, du coup, du coup, c'est intéressant, à moins qu'on puisse modifier, liste, par mois, peut-être, non, parce que là, juillet, c'est un peu dommage, qu'on ne voit pas, non, je pense que c'est mieux qu'on fasse par liste, comme ça, c'est fait, voilà, donc, là, du coup, il y a un jeu, Is, X, Nord, qui est sorti, qui est sorti depuis le 5 juillet, ou alors, il va sortir, je ne sais pas, parce qu'il met 5 juillet et 25 octobre, donc, peut-être qu'il sortira au final le 25 octobre, je ne sais pas encore, donc, le maître, enfin, le maître du donjon de Nahal Back, ça, je vous ai dit oui, du coup, donc, Ace Combat 7, ok, Princess Maker, donc, non, Bleach, je vous ai dit peut-être, que je vous le ferai, du coup, en vidéo et en live, Dark Dungeon 2, oui, du coup, Asphalt Pricing, oui, Magical Delicacy, non, Devil of the Moon, je ne sais pas encore, Asphalt Legends Unite, oui, bah oui, parce que Asphalt Legends, j'aime beaucoup ce jeu, donc, oui, du coup, aussi pareil, donc, celui-là où je vous ai dit oui, pour les World Championship NES Edition, ah oui, c'est vrai qu'il y a celui-là aussi, qui se doit lancer pour le, enfin, dans le Nintendo Direct, The New Denpaman, donc, je verrai en vrai, si je le ferai ou pas, donc, je verrai, Jassayer Neo Saitama Inflame, ok, celui-ci, je verrai, Tokyo Xanadar X+, ok, je verrai, tac, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là ? Ah oui, One Piece Odyssey, bien sûr, bien sûr, bien sûr, que je le ferai bien sûr, en vidéo et en live, ce jeu, voilà, parce que je ne pensais même pas qu'il allait sortir carrément sur Switch, avant il était dispo sur PC, Xbox et PlayStation du coup, mais là, vu qu'il allait sortir sur Switch, du coup, oui à 100%, voilà, Abator, je me demande, ça ne serait pas sur Elbator, ça on dirait, on dirait que c'est Elbator genre, je me trompe, après peut-être, je me trompe, mais, j'ai l'impression que c'est ça, les gens, dites-moi dans les commentaires, mais j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça, que Abator, j'ai l'impression que c'est Elbator, en fait, je pense, je passe à 100%, mais je pense, voilà, je pense que c'est ça, donc, c'est à votre multi-enter, oui, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, 4, 4, quest 3, oui, Sinimal Eyes 2, oui, de toute façon, ces deux jeux-là, je vous les ferai, du coup, les deux dernières semaines, d'août, quand je serai revenu des vacances, voilà, dans la logique, voilà, ensuite, ça non, ça non, corps qui perd, je ne sais pas quoi, Shadow of the Ninja Reborn, Gundam Breaker 4, ça je vous ai dit oui, non, c'est un jump shot down, non, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est le 3 septembre, Harry Potter, Kodich, Kodich, champion, donc celui-là, oui, Fit Xbox, non, et ça, oui, tac, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-ci aussi, il y a le jeu Funko Fusion, qui débarquera sur Switch, le 13 septembre prochain, oh, je l'avais zappé celui-ci, il va être une note dingue, j'en ai vu, alors pas forcément du gameplay, mais j'ai vu plusieurs bandes annonces de ce jeu et c'est le jeu avec les pop, tout simplement, avec les figurines pop et ça va être une dinguerie quoi, franchement, si dans ce jeu, ils peuvent faire un système où en gros, quand vous achetez des figurines pop et que ça, et qu'en gros, quand vous pouvez les lire dans le jeu, un peu à la façon Skylander, un peu, ce serait génial, franchement, ce serait un truc de ouf, j'espère qu'ils font ça, bon, après, je pense que à la base, dans le jeu, on peut jouer une cinquantaine ou une centaine de personnages, enfin, de pop en tout cas, mais ça peut être pas mal, voilà, ah oui, c'est vrai qu'ils ont annoncé celui-là aussi dans le Nintendo Direct, donc, donc, le Looney Tunes Wacky World of Sports, donc, celui-ci, oui, parce que moi, les Looney Tunes, j'adore ça, évidemment, donc, ensuite, alors, pour le Epic Mickey Rébauche, ça, j'ai dit oui, alors, le Tomb Raider 1 à 3 Remastered, je l'ai déjà acheté en version des maths, mais je me suis dit, en vrai, pourquoi pas attendre le 24 septembre aussi pour avoir la version boîte, comme ça, je pourrais transférer, du coup, mes données de sauvegarde de la version des maths dans la version physique, du coup, qui sortira le 24 septembre, donc, voilà, après, Tomb Raider, évidemment que je vous ferai ça en vidéo et en live, donc, après, Legend of Zelda, You cause a wisdom of wisdom, je vous ai dit oui, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, donc, ça, c'est la Switch Lite édition Hyrule, sur Datalmine, j'y connais rien du tout, ensuite, on a quoi de Transformers Épaules Galactiques, bah oui, pourquoi pas, parce que j'aime bien les Transformers, donc, si pas ma partie de Jamboree, je vous ai dit oui, Blazing Strike, Little to the Left, Fantasy Friends, Card, Card en ciel, d'accord, pourquoi pas, les Chamborees, les Popes des Rêves, oui, j'ai envie de dire, je le testerai en vrai, et j'ai encore oublié celui-là, évidemment, le 25 octobre, que sortira, donc, Sonic X, pardon, Sonic X, Shadow Generation, j'en ai vu la bonne annonce, ça va être voulu direct pour moi, voilà, tout simplement, what ? Ils vont sortir un jeu de Totally Spice, je suis mort, ça va être, ça va être, rien que pour le fun, je le testerai, tiens, ça va être une dinguerie, genre, un jeu de Totally Spice sur Switch, en plus, ça s'appelle Cybermution, donc, moi, j'aime bien, en plus, avec Jerry et tout, ouais, c'est Jerry, puis les trois, ça s'appelle Sam Clover et Alex, si je m'en rappelle bien, voilà, franchement, ça va être une dinguerie, il y a FarmaGia aussi qui sort le 1er novembre qui pourrait être intéressant, donc celui-là, je pense que je le ferai aussi également sur ma chaîne, enfin, sur ma chaîne YouTube et Twitch, voilà, Mario Leger, les Pop-Eufs, et les Fontanelles, oui, et je l'ai encore oublié celui-ci, pour Dragon Quest Remake 2D HD, le Dragon Quest 3, évidemment, puisque, il y aura aussi le Dragon Quest 1 et 2 Remake 2D HD aussi qui sortira l'année prochaine, parce que là, ils ont d'abord fait le 3 et après le 1 et le 2, voilà, qui sortira donc, donc sortiront l'année prochaine, Donkey Kong contre Etern HD, j'ai dit oui, tac, tac, ok, et après, il me semble que c'est tout, voilà, bah, écoutez, ouais, en vrai, c'est pas mal, tout ça, donc avec tous les jeux qui sortent là, bon, après, comptez pas sur moi pour acheter la Switch Lite et l'édition Hyrule Doré, parce que, à mon avis, elle va coûter plus de 200 balles, donc, comptez pas sur moi pour l'acheter, j'ai déjà une Switch Lite, une Switch OLED et une Switch Classique, ça me suffit largement, voilà, bref, donc, voilà, je vais terminer la vidéo ici, du coup, parce que là, ça fait déjà 26 minutes que je chante, du coup, donc, je vais vous laisser laisser, les amis, j'espère qu'en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, comme d'études, de like et partager et commenter et évidemment, de vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu vous en plaît, vous en plaît toujours et puis, voilà, puis après, je vous ferai d'autres gameplays, évidemment, il y aura aussi des vlogs, puisque la semaine prochaine, je vais à la Japan Expo, voilà, j'ai déjà fait boutiquez, voilà, donc, du coup, j'y vais voir dans les prochains, donc, du coup, vous aurez une vidéo la semaine prochaine sur mon vlog de la Japan Expo, évidemment, donc, ça, ça paraît bien, ça me paraît bien évident, après, si vous voulez me rencontrer dans la Japan Expo, bah, venez me voir, moi, il n'y a pas de problème, comme d'habitude, bref, de toute façon, j'en parlerai un petit peu plus sur mes réseaux sociaux, genre, que ce soit Instagram, tout ça, enfin, tout le dire, quoi, bref, vous serez courant de tout, vous inquiétez pas, bref, allez, je vous laisse ici, les amis, c'était GuitarsGamer, pour un soin nouveau, comme d'habitude, et puis, on se retrouve, donc, du coup, la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, et puis, la prochaine fois, pour de nouveaux lives aussi sur ma chaîne Twitch, voilà, sur ce, les deux, mais c'était GuitarsGamer, et, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501